... Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous rejoindre sur RTI 1. En Côte d'Ivoire, Conseil des ministres, aujourd'hui au palais présidentiel dans la commune du Plateau, réunions en présence, bien sûr, du président de la République, Alassane Ouattara. Plus de détails sur cette rencontre dans nos prochaines éditions. Fin de mission en Côte d'Ivoire de l'ambassadeur du Niger. Le diplomate Moussa Aloua a fait ses adieux hier au président de la République, Alassane Ouattara. Le chef de l'État ivoirien a accordé une audience à l'ambassadeur nigérien au palais présidentiel dans la commune du Plateau. Le point dans le journal de 13h. Toujours en Côte d'Ivoire, ce séminaire de formation organisé par trois institutions, dont l'Union européenne, la fondation allemande Konrad Adenauer-Stiftung, et l'organisation non-gouvernementale pour la protection des droits de l'homme, la PDH. Les travaux ont porté sur la gestion des finances publiques. Avec les explications d'Espérance Diakalé et Franck Coadio. 30 participants venus des organisations de la société civile et les agents des services publics prennent part à un séminaire de formation sur le contrôle de la gestion des finances publiques. Ce projet consiste à accompagner l'État dans sa politique d'action en faveur de la bonne gouvernance. Le projet finances publiques, notre affaire à tous, c'est de pouvoir amener les populations à s'intéresser aux questions financières, aux questions budgétaires. Parce que généralement, non seulement elles ne s'y intéressent pas, mais elles n'ont pas vraiment d'informations là-dessus. Très souvent, on se bat sur des rumeurs, disant qu'il y a de tels détournements et autres. Mais il est bien que la société civile puisse rechercher l'information vraie afin de pouvoir mener un contrôle citoyen de l'action publique. Contribuer au renforcement des mécanismes de transparence, de redévabilité et de participation citoyenne dans la gestion des finances publiques des acteurs et partenaires de l'État, c'est l'une des missions de ce projet. La Fondation a lancé ce projet finances publiques, notre affaire à tous, avec une somme d'environ 1 million d'euros pour accroître les capacités des acteurs de la société ivorienne, mais aussi pour créer plus de communication entre les différents acteurs étatiques et de la société civile. Le projet finances publiques, notre affaire à tous, qui a débuté au mois d'octobre 2021, compte s'achever en avril 2022 et va s'étendre dans 13 autres villes du pays après Abidjan. Autre actualité, bien sûr, la Coupe d'Afrique des Nations 2021 au Cameroun. Quatre rencontres disputées hier. Match nul entre le Malawi et le Sénégal, zéro but partout. Zimbabwe 2, Guinée-Conakry 1. Match nul entre le Gabon et le Maroc, deux buts partout. Et enfin, Comores 3, Ghana 2. À l'affiche ce mercredi 19 janvier 2022, a noté le duel Guinée-Bissau-Nigéria à 19h-JMT et Égypte-Soudan également prévu à 19h-TU. Enfin, autre actualité, le président Emmanuel Macron va prononcer aujourd'hui un discours dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne. Une prise de parole qui pourrait peser sur la campagne pour l'élection présidentielle. Voilà, merci de nous avoir suivis. À 13h, le journal. Sous-titrage Société Radio-Canada